Le roi de Dieu Et ça nous touche tous, de près ou de loin, et peut-être même quelqu'un, peut-être ce soir. Je ne vais pas vous dire le titre, mais bon, vous allez le découvrir de suite. Un roi neuf, un roi neuf, français courant, un roi neuf, verset 10. Nous sommes avec Salomon et Hiram, le roi de Tyre. On a le texte. Voilà, je fais lecture. Hiram, roi de Tyre, avait fourni à Salomon tout le bois de cèdre et de pin et tout l'or qu'il désirait pour ses constructions. Lorsqu'au bout de vingt ans, Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur et son propre palais, il donna à Hiram, et notez quand même, vingt villes situées dans la région de la Galilée. Alors Hiram vint de Tyre pour inspecter ces villes, mais il n'en fut pas satisfait. Et il s'exclama, mon frère Salomon, ça fait vingt ans qu'il se côtoie, ça crée des liens. Mon frère Salomon, ces villes que tu m'as données ne valent rien. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, on appelle cette région pays de Kaboul, c'est-à-dire pays de rien. « Pourtant Hiram fit livrer à Salomon trois tonnes et demie d'or. » Alors, on va essayer d'expliquer un peu la situation, parce que là, ça tourne au vinaigre un peu quand même, entre les deux hommes, les deux rois. Le texte dit que les travaux ont duré vingt ans. C'est long, vingt ans, c'est très long. On sait que le temple, le temple de Salomon, ça a duré sept ans. Donc, les treize ans après, c'est pour les appartements un peu personnels du roi. Il y a eu plusieurs palais, plusieurs constructions, plusieurs choses. Mais tout cela, ça a pris une ampleur en matériaux qui a dépassé, écoutez bien, dépassé les prévisions et les calculs de Salomon. Il était l'architecte, c'est lui qui a tout conçu. Mais peut-être qu'il avait prévu un peu à la... C'est un peu comme sur tous les chantiers, quand on construit une maison, il y a toujours à la fin des surprises. Et il faut rallonger, il faut rallonger, il faut un peu plus. Bref, on connaît un peu ça. Et là, c'est pareil, sauf qu'après vingt ans de travaux, finalement, il va manquer des choses et il y aura cet arrangement particulier entre Salomon et Hiram. Si on se souvient des textes, l'arrangement, au tout début, il était purement matériel. C'est-à-dire, Hiram fournissait le bois, etc. Tous les matériaux premiers pour la construction des bâtiments. Et Salomon s'était engagé à lui payer un retour, mais en nature. C'est-à-dire, je relis les textes, chaque année, Salomon livrait à Hiram 6 000 tonnes de blé, quand même, 9 000 litres d'huile d'olive, pour approvisionner le palais d'Iram. Sauf que, ça, ça va durer quelque temps. Au bout d'un moment, les matériaux manquent et Hiram ne peut plus fournir. Et à la place, il va lui donner de l'or. Ça sera à Salomon, certainement, à trouver notre fournisseur. On ne sait pas trop comment, pourquoi. Mais là où il sera embêté, Salomon, c'est que lui aussi, il n'a plus d'huile, il n'a plus de blé. C'est la pénurie. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre ? Des villes. Des villes d'Israël. 20 villes d'Israël situées, et la précision est étonnante, en Galilée. Alors, je ne sais pas si vous avez, là, à votre tête, la carte d'Israël. Si, un peu, on voit à quoi ça ressemble. Un truc à longueur. Mais après, on a du mal à situer. Mais c'est étonnant, parce que... Alors, j'ai prévu pour vous quelque chose. Vous allez voir, je vais vous aider. Tu peux nous mettre... Il y a deux diapos. C'est 20 villes de Galilée. Ah non, tu l'avais tout à l'heure ? Voilà. Alors... Ah oui, du coup, c'est moi qui change. Je voulais la lumière. Bon. Ouais, c'est le laser. Ah, je n'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. En fait, Solomon, il habite ici. Il est à des kilomètres et des kilomètres de ce qui est en train de se passer. On est là. Iram, il habite ici, tire par là. Et en fait, il va donner... Ici. On estime, bon, parce que la Bible ne le dit pas, mais c'est par ici. 20 villes de la Galilée. 20 villes. Bon. Mais quand Iran verra ces villes-là, il n'est pas du tout content. Mais vraiment pas. Parce que, bon, en fait, elles ne valent rien. Elles ne valent rien. Et on se dit, mais comment se fait-il que Salomon décide de céder 20 villes, même pour un but, on va dire, pour la finition des travaux, mais quand même, c'est l'héritage de l'éternel. C'est le pays promis, tout ça. Tout ça, là. Hop, 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 hop. Comment se fait-il qu'il ose se séparer de 20 villes ? Alors, on n'a pas forcément de réponse. La seule chose qu'on sait, et c'est étonnant, c'est qu'ici, en fait, c'est un mauvais quartier, on va dire. La Galilée, et ça, ça a duré, mais de tout temps, finalement. Depuis Josué, qui s'est emparé du pays, jusqu'à Jésus, qui vive encore dans le même pays, la Galilée a été d'une région, mais totalement méprisée. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient dedans, ils n'étaient pas fréquentables. Tous ces gens-là, c'était, en fait, c'était un peu tous les gens que Josué, de son temps, n'avait pas réussi à chasser. Regardez bien où est située la Galilée. D'où le nom. Galilée, vous savez ce que ça veut dire, Galilée ? Comment ? Non, pas Galère, non. Alors, bon, ça vient de l'hébreu, etc. Ça veut dire cercle. C'est la région encerclée. Mais encerclée par quoi ? Mais regardez bien la carte. Toute une nation étrangère, donc tout ça, c'est une frontière poreuse. Les étrangers rentrent et souillent le pays, tout simplement. Les Israélites se marient et ça souille tous ces pays. Eux, ça c'est le Liban aujourd'hui, ça c'est la Syrie, ben c'est pareil, ils les tueraient. Eh bien, ils ont franchi, donc là-dedans, mais en fait, il n'y a que des gens pas de souches israélites. Ce sont des populations mélangées, mélangées, et depuis Josué, ça a duré. Et l'autre côté, la Dégapole, c'est ces nations étrangères. Donc, ça a toujours été considéré comme la partie du pays qu'il ne faut pas y aller. C'est mieux ici, c'est mieux la Judée. C'est mieux la Judée parce qu'il y a les villes principales, il y a le temple de Dieu, tout ça. Mais plus on montait, déjà on arrivait là, ce n'était pas top, on évitait. Et la Konalea, c'était très particulier. Alors, si tu mets la prochaine diapo, il faut savoir que, voilà, les douze tribus d'Israël, on en revient, la Galilée, c'est ici, exactement sur la tribu de Neftali Zabulon. Acer est déjà dans la partie d'Issyro-Phinicienne. Et eux, dans l'Écriture, et même les grands prophètes, Esaïe, tout ça, ont condamné, ont condamné ces régions, tout simplement, de par leur population et fréquentation. Et même si vous vous souvenez d'une des prophéties qu'Esaïe a reprise en disant que « Tu es assis dans l'ombre de la mort, pays de Neftali, mais de toi viendra la grande lumière. » Nous parlons de ce pays que tout le monde, mais tout le monde méprisait, la Galilée. Et pourtant, le Seigneur, en son temps, en sortira quelque chose qui bénira tout le reste du pays. On parle de Jésus. Pourtant, là, personne ne voulait y aller. Souvenez-vous même cette parole de, alors c'était qui ? « Nathanael, peut-il venir quelque chose de bon ? » Alors, de Nazareth, mais Nazareth, c'est où Nazareth ? C'est là, Saint-Galilée, c'est par là. Donc toute la Galilée était vue comme le pays, il ne faut pas y aller là-bas. Il n'y a que des païens. La Galilée, cercle, c'est le mot, cercle, le cercle des païens. Parce que c'est entouré, donc c'est un pays complètement, on va dire, mélangé de populations. Donc, on peut comprendre que déjà du temps de Salomon, il s'est dit, bon, écoutez, la Galilée, ce n'est pas top top, c'est la frontière d'Iram, donc c'est ici, c'est plus à lui qu'à moi, si ça peut nous aider à faire l'œuvre de Dieu, après tout, on leur rend ce qu'est déjà à eux. Sauf que Iram, quand il verra les villes de Galilée, lui-même reconnaîtra, mais elle va le rien, tes villes, j'en veux pas, je n'en veux pas. Et le récit s'arrêtera là-dessus. On ne sait pas quelle est la contrepartie financière qui sera trouvée pour continuer les travaux, la Bible ne dit absolument rien là-dessus, si ce n'est que Iram refuse ces villes-là. Mais Salomon était prêt à s'en séparer de par la population qui était dans ces villes-là. Je relis le texte dans la version semeur, il va s'afficher, verset 12. Iram vint de tir pour examiner les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent pas. Il s'exclama, « Qu'est-ce que ces villes que tu m'as données là, mon allié ? » Et il les appela « pays de Kaboul », c'est-à-dire sans valeur, « nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. » « Qu'est-ce que tu m'as donné là, mon allié ? » Et là, on sent quand même dans le cœur d'Iram, parce qu'ils étaient proches, déjà, Iram était ami avec David. Et là, c'est donc la suite, c'est avec Salomon. Et on sent que dans le cœur d'Iram, il y a comme une déception. « Mais tu me fais quoi, là ? Ça fait 20 ans que je te soutiens pour que l'œuvre de Dieu se fasse, et là, tu me refiles au quoi ? Ces villes qui valent rien ? Mais c'est un affront que tu me fais. J'ai été fidèle avec ton père, je l'ai toujours aidé, et toi, mais tu me fais quoi ? » Et là, on imagine que le cœur d'Iram, il a dû être attristé, oui, déçu, déçu par cette contrepartie un peu méprisante, et on ne sait pas finalement comment la situation se réglera. Et bon, après, on ne va pas spéculer sur les choses, mais le cœur d'Iram, certainement, il a été déçu par le choix de Salomon de se séparer de ces villes que lui-même méprisait, certainement, certainement. Alors, tout ceci pour dire quoi ? Pour dire cette grande vérité que vous connaissez tous, un jour ou l'autre. Mais c'est sûr, aussi sûr que demain, il fera beau, si Jésus ne le dit pas, quoi qu'il fera beau pour les autres, nous, on sera ailleurs, mais, bon, bref, d'accord ? Un jour ou l'autre, on connaîtra tous la déception. Et là, je ne parle pas de la déception du Seigneur, mais de la déception qu'on peut avoir entre nous, entre frères et sœurs, comme Salomon et Iram, 20 ans qui se côtoyaient, 20 ans qui faisaient, entre guillemets, affaires ensemble pour l'œuvre de Dieu, quand même, l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, il y a eu, il y a eu la déception. Déception, tout simplement. Je crois que dans l'Église, dans l'Église, les déceptions fraternelles sont inévitables. Sans remettre en cause le fond qui nous unit, alors bien sûr, quand je parle du fond, je parle de l'unité spirituelle, bien évidemment, qui nous réunit, l'amour fraternel qui nous soude les uns aux autres, la considération qu'on a les uns pour les autres également, en Jésus-Christ, sans remettre en cause de tout cela. Mais on peut arriver que malgré tout cela, on en arrive à se décevoir. Non ? Où on est l'Église, mais vraiment, exceptionnelle, sinon ça n'arrive pas. Mais dans toutes les Églises, ça arrive. C'est certaines situations, certains comportements, attitudes, paroles, décisions, bref, toutes ces choses peuvent nous amener à être déçus l'un de l'autre, ou des uns, ou des autres. Tout simplement. On peut se côtoyer dans l'Église pendant des années, des années, des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et un jour, on se déçoit pour quelque chose qui nous a déçus, en l'autre. Et parfois, c'est des déceptions mutuelles. Bref, ça peut prendre tellement, tellement de formes, la déception. Et pourtant, on s'aime tous dans le Seigneur. Et pourtant, on va combattre ensemble, réunion après réunion, vendredi après vendredi, on va intercéder ensemble, on va écouter la même parole ensemble, on peut même servir, même dans le même service ensemble. Et pourtant, on peut arriver à, parfois, à se décevoir et les cœurs se remplissent plus ou moins secrètement ou d'un seul coup de déception, l'un déçu de l'autre ou l'autre déçu de l'un ou les deux déçus mutuellement. Ça peut prendre toutes les formes, je le répète, mais ce sont des réalités humaines inévitables. C'est pas vrai ? Qui n'a jamais été déçu ? Ouais. Et on peut constater que plus on est proche d'une personne, parce que la vie d'Église c'est ça, parfois il y a des affinités, c'est normal, des affinités, et plus les affinités sont présentes, quand viendrait la déception, plus grande elle sera. Par contre, on peut se décevoir parfois de loin avec des gens qu'on côtoie de très loin, ça nous affecte moins. Mais quand on commence à se côtoyer de beaucoup plus près et on s'investit ensemble, etc., etc., alors les déceptions sont plus douloureuses, plus profondes, elles mettront plus de temps à guérir. Alors j'ai cherché le mot déception dans le dictionnaire. Déception des autres, parce qu'il y a plusieurs définitions selon la catégorie de déception, mais la déception vis-à-vis des autres, c'est un sentiment négatif de ne pas avoir vu les faits se dérouler favorablement selon nos attentes et nos espoirs. C'est-à-dire que quand je suis déçu de quelqu'un, c'est parce que je pensais que la personne ferait ceci ou cela selon ce que moi, je m'étais imaginé. mais comme elle ne l'a pas fait, alors elle m'a déçu dans mes attentes, tout simplement. La déception est quelque chose de normal et ce qui est parfois même étonnant, c'est que dans nos attentes, entre nous, peuple de Dieu, chrétien, on a parfois des attentes un peu plus exigeantes qu'envers les gens du dehors. C'est pas vrai ? C'est étonnant, hein ? Avec les gens du dehors, on serait prêt presque à leur pardonner toutes les erreurs qu'ils pourraient faire parce qu'on se dit qu'on ne connaît pas le Seigneur. Bref, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils nous font mal, mais on leur pardonne. Quoique, c'est relatif des fois, on apprend aussi à pardonner. Mais entre chrétiens, aïe, quand on commence à se décevoir, c'est parce que parce qu'on se dit mais c'est pas normal quand c'est un chrétien. Il ne devrait pas. Ah, je m'attendais mieux. À lui. Où est-elle ? On est beaucoup plus exigeant et le pardon viendra moins facilement parce qu'on a des exigences vis-à-vis des uns et des autres et même, on peut remarquer et noter que les exigences montent d'un cran quand les personnes ont même des responsabilités. Et plus les responsabilités sont grandes, plus on sera exigeant envers la personne. C'est pas vrai ? Eh bien, je me fais tout petit. Quelque chose qu'on entend souvent dans les églises. Alors, je vais donner quelques exemples. Quelques exemples. Souvent, on entend « J'ai été déçu par mon pasteur. » Ouf ! Là, je vais sur un terrain. Bon. Mais ça, c'est un temps. Mais, non pas que le pasteur a fait quelque chose de grave ou de répréhensible. Quelque chose, on va dire, le gros péché et il déçoit toute l'assemblée. Adultère et compagnie. On ne parle pas de ça. Non, parfois, les personnes qui disent « Je suis déçu du pasteur » ou « déçu du responsable » ou « déçu des anciens » ou « déçu d'un tel, d'un tel » parce qu'il est en fonction et en responsabilité. Parce que, tout simplement, la personne, à son niveau, est dans une attente qui n'est pas comblée par le pasteur ou les responsables. Et souvent, quand on creuse, on leur demande « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, le pasteur, pour te décevoir ? » « Il ne me dit jamais bonjour. » Non, mais c'est légitime. Il faut se mettre à la place de la personne. Pour elle, que le pasteur vienne la voir, la personne, pour la saluer, ça lui fait du bien. C'est normal. C'est normal. Donc, il y a une attente. Mais si l'attente n'est pas comblée, la personne sera déçue. « Le pasteur, il ne me visite pas. » « Le pasteur ne m'appelle pas. » Etc. Donc, les attentes ne sont pas comblées. « Le chrétien, le chrétien, il est tout déconfit, il est tout malheureux, il est tout déprimé, il est déçu. Déçu de l'Église parce qu'il ne se sent pas considéré. » Considéré. Et c'est légitime. Ce n'est pas de l'ironie ce que je dis. C'est vraiment légitime. C'est des choses qui peuvent s'entendre. Mais si ce sont des choses qui s'entendent quand même, il faut pousser la réflexion un peu plus loin quand même. Est-ce que c'est les attentes comblées des chrétiens qui doivent les rendre heureux et joyeux dans la vie chrétienne ? Ça, c'est une réflexion. Parce qu'on sait très bien que la déception, elle sera forcément inévitable parce qu'elle est humaine. Et les pasteurs, c'est des hommes avant tout. Et tous les responsables, ce sont des hommes avant tout. Mais la déception, elle viendra un jour ou l'autre. C'est pour ça que c'est légitime d'attendre que les espoirs, les attentes soient comblées. Mais c'est quand même aussi une force base de réjouissance et de satisfaction. Parce que un jour ou l'autre, le pasteur, il décevra toujours quelqu'un. Mais c'est sûr. C'est pour ça que la Bible dit, elle le dit très clairement, il n'y en a qu'un qui ne déçoit pas. C'est le Seigneur. Pourquoi ? Parce que lui, il est source de notre joie, de notre paix et de notre bien-être. C'est lui. Bien sûr qu'après, dans la communion fraternelle, selon les responsabilités, il y a des choses à faire. Attention, je ne suis pas en train de dire, oh là, moi, je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas ma faute. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. mais baser toute sa joie et sa satisfaction sur la considération des autres, à un moment donné, c'est sûr, ça va droit à la déception. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. Donc, si c'est inévitable, il va falloir apprendre, et là, ça devient spirituel maintenant, il va falloir apprendre à gérer la déception. Peut-être que quelqu'un est dans la déception ce soir, on ne va pas lui faire lever la main, mais bon, voilà, prenez un papier, un crayon, prenez des notes, ça peut vous aider. Gérer la déception, c'est très important, parce que si on ne le fait pas, c'est la déception qui va nous entraîner très loin dans le charnel. Et là, c'est malheureux, parce que la déception va devenir une porte ouverte au diable, comme la colère, et comme tout sentiment charnel qui, quand c'est cultivé, ouvre la porte au diable, et la déception n'échappe pas à cette loi spirituelle. Alors, j'ai relevé trois comportements négatifs dus à la déception. Donc, quand ces choses commencent à arriver, il faut absolument réagir, voilà, il faut réagir, il ne faut pas laisser la déception nous conduire dans ces choses-là. Le premier comportement, c'est quand on est déçu, on rumine. Comme des ruminants. On repasse, on ressasse, on rabâche, on radote, et on repasse toujours les mêmes choses dans la tête. Il m'a déçu parce que, voilà, et ça tourne en boucle. Et il a fait ceci, il a fait cela, et patati, patata. On nourrit, on nourrit notre propre déception, parce que tout ça, ça tourne en boucle, tout simplement dans nos têtes. On a un exemple assez étonnant d'un homme, pourtant, il avait tout. C'était le roi d'Israël. C'est Aqab. Et à un moment donné, il veut, il convoite la vigne du, j'ai dit du copain, non, c'était pas son copain quand même, mais de son compatriote. Alors, je vais vous lire le texte, il va s'afficher. Un roi 21. Et vous allez voir la réaction de ce roi quand même. Un roi 21, verset premier, français courant. Après ces événements, voici ce qui arriva. Il y avait à Jirzérel un homme appelé Naboth. Il possédait dans cette ville une vigne, tout près d'un palais appartenant à Aqab, roi de Samarie. Un jour, Aqab dit à Naboth, cède-moi ta vigne pour que je puisse m'en faire un jardin potager, puisqu'elle est juste à côté de mon palais. En échange, je te donnerai une vigne bien meilleure. Ou si tu préfères, je t'en payerai le prix. Mais Naboth lui répondit « Je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. » Et le verset 4. Aqab, s'en retournant chez lui, déçu et furieux à cause de cette réponse de Naboth. « Je ne te céderai pas ce que j'ai hérité de mes ancêtres. » Ça commence à tourner là. Il se coucha sur son lit, se tourna contre le mur et ne voulut plus rien manger. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui demanda « Mais pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu rien manger ? » Alors, rebelote, on réexplique, on repasse, on explique la situation. Bref, voilà. En fait, il boude, il est en colère, il est furieux, il est déçu, il est le roi, il s'attendait à ce que ce simple homme lui obéisse parce que c'était le roi, il a été déçu. Et déçu parce qu'il a trouvé devant lui un homme qui était intègre et ne voulait pas se séparer de l'héritage de l'éternel. Et lui, il va bouder contre son mur là, dans son coin et il va repasser tout ça. Il va repasser tout ça. Terrible, terrible. Et là, après, on connaît l'histoire de Jézabel qui va prendre les devants. Elle va régler le problème en faisant tuer le bonhomme. Mais ce roi, il est déçu et sans cesse, ça tourne dans sa tête. La déception, c'est une émotion mais vraiment négative qui perturbe tout à nous. Vous le savez, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu. La déception, mais vraiment négative, forcément négative, mais celle qui nous contrarie en plus, qui nous rend furieux. Elle nous vole notre joie. Quand on est déçu, on n'est pas joyeux. Ce n'est pas vrai. On perd la paix. Elle nous attriste. Elle nous met même en colère peut-être cette déception. Aqab était furieux. Et surtout, elle occupera toute notre tête. Elle prendra toute la place. Et ça peut même virer à l'obsession. Sans cesse. Et même la nuit, on peut en rêver. Vous savez, quand on a un truc dans la tête qui tourne en boucle, et bien, dans la nuit, ça continue. Et on rêve. Ce n'est pas le Seigneur qui vous parle. C'est vous qui... Le livre de Job, il le dit bien. On rêve à cause de la grande activité de nos pensées. Et des fois, ce n'est pas positif, le truc. Certainement pas. Mais la déception, c'est, du moins, dans ce premier, première partie, c'est un film dans nos têtes parce que ça nous a heurtés, ça nous a perturbés, ça nous a contrariés. Et c'est un film en boucle dans nos têtes qui tourne sans fin. On repasse l'histoire. On la repasse. Parce qu'on est contrariés dans nos attentes. simplement. Un sentiment négatif, j'ose dire, nocif. Nocif. Qui tourne en boucle sans fin dans nos têtes. Ça, c'est le premier comportement. Vous avez vu, c'est très charnel. C'est malgré nous. C'est très humain. Mais même les chrétiens spirituels réagissent... Non, tombent là-dedans dans ces mécanismes de déception. Deuxième comportement. Alors là, ce n'est pas systématique, mais ça peut nous amener encore un peu plus loin. Au-delà du fait de ressasser, la déception peut nous amener à nous plaindre des autres. À nous plaindre des autres. Job 6, 15. Le texte va s'afficher dans Parole de vie. Parole de vie. Deux textes du livre de Job. « Mes amis m'ont déçu... » C'est terrible ça, hein ? « Comme un torrent sec comme des rivières sans eau. » Et au chapitre 7, verset 11, il est écrit... Donc c'est à cause de la déception. « C'est pourquoi je ne peux pas me taire. J'ai la gorge serrée, alors je dois parler. Je suis découragé et déçu, alors je vais me plaindre. » Terrible, hein, d'en arriver là. Parce qu'on peut être déçu et regarder le mur et se taire. Un peu comme Aqab. Il boudait en regardant le mur. Mais là, ça prend une autre ampleur. On ne regarde plus le mur. Je dois le dire à quelqu'un. Je dois trouver une oreille attentive parce que j'ai besoin de vider mon sac. « Je suis déçu et j'ai besoin de me décharger. » Alors ça peut paraître « Ouais, c'est bien, c'est vrai, fais-le. » Mais attention quand on fait ça, parce que des fois, on le fait mal. Parce que la déception, on peut la communiquer à des gens qui pourtant ne sont au courant de rien, mais on leur met une sorte de préjugé sur la personne qui les a déçus. Et la déception devient un peu quelque chose et qui va être contagieux et se répandre. Tout simplement parce qu'on le dit, parce qu'on le formule, parce qu'elle remplit nos cœurs, mais aussi nos bouches. Et là, on se met à parler, trop parler. Et ça, la Bible dit bien qu'on se met à trop parler, c'est sûr, on parle mal. On parle mal. On se plaît. On se plaindra des autres. On a un exemple assez étonnant, c'est Moïse. Vous savez, les eaux de Marat. Les eaux de Marat, c'est... Ouais, je ne sais pas si tu as le texte, tu le mets, sinon, exode 15. Vous savez, c'est Israël qui s'est plaint. Qui s'est plaint parce que... Non, si tu ne l'as pas, je vais lire le texte. Je vous lis la situation. Exode 15, 22. Oui. sur ordre de Moïse. Israël quitta la mer des Roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant trois jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Marat où il y avait de l'eau. Mais ils ne purent pas en bois parce qu'elle était amère, d'où le nom de Marat, Amertume. Alors, verset 24, le peuple se plaignit de Moïse en disant qu'allons-nous boire. Alors, c'est étonnant parce que ce texte est quand même... Quand on le décortique un peu, nous présente une situation d'échec où ils arrivent près d'une source d'eau amère. Amère. Et le peuple est déçu parce qu'ils ont vu de loin quelque chose qui aurait pu étancher leur soif mais quand ils ont le nez dedans, c'est amère, ils ne peuvent pas boire. Et là, ils vont se mettre à se plaindre. Mais, alors on a lu le texte, mais ils se plaignent de quoi ? Ils se plaignent de qui ? Si on remonte bien le texte, en fait, le verset 24 répond, ils ne se plaignent pas de ce que l'eau n'est pas. Ils se plaignent de celui qui, pour eux, est le fautif de la situation. Moïse. Alors, le peuple se plaignit de Moïse. Parce que si on remontait au-dessus, verset 22, regardez comment ça a été introduit, sur ordre de Moïse, ils sont partis dans cette direction. Donc ça, ça veut dire, Moïse, tu nous as donné des mauvais ordres, c'est pas bon. Ta direction, elle est fausse, tu nous amènes à rien de bon, regarde, on est devant quelque chose et c'est amer. Et là, il va falloir que Dieu intervienne quand même. Mais ça montre bien que parfois, quand on est déçu, il y a ce sentiment négatif qui est à nous et on a envie, on a envie, pas forcément tout le monde, mais ça dépend des caractères, on a envie de se plaindre. Oh, pas envers la personne directement, en face. mais peut-être se plaindre à une autre personne, de la personne qui nous a déçus. Comme cette amertume qui est là, comme si on avait besoin de la répandre parce qu'en la répandant, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Du moins, on se sent bien sur le moment. Après, on se dit, peut-être que je suis allé un peu trop loin en disant tout ça. Mais on l'a dit et l'autre l'a reçu. Et l'autre peut aussi à son tour l'a communiqué. C'est terrible, la déception. On peut arriver à se plaindre de certaines personnes à d'autres personnes pour ce que nous avons estimé comme étant quelque chose des attentes non, non, voilà, besoin non répondu. Vous savez, on retrouve ces phénomènes dans l'Église. Dans l'Église, vous savez, quand quelqu'un, vous savez, on se salue les uns les autres. C'est bien. Alors, comment tu vas ? Ouais, bof, pas la grâce de Dieu, je tiens. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, non, rien, ça va. Mais si, je le vois bien. Je vois bien, ça ne va pas. Vas-y, dis-moi, tu peux tout me dire à moi, il n'y a pas de souci. Non, mais si, ça te fera du bien, vas-y. ok, bon, mais tu ne le répètes pas. Et blablabla, 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 blablabla. Sur le moment, ça nous a fait du bien parce qu'on l'a dit, on s'est un peu déchargé, ça nous a fait du bien. Mais au final, notre déception, on l'a communiquée à une personne et comment elle va gérer la déception ? On ne sait pas. Et ça se répand. Et ça se répand. Ça se répand. Des fois, il vaudrait mieux regarder son mur là, ébouder, au moins on fait de mal à personne, que de répandre ses déceptions parce que finalement, on peut, vous savez, la déception, l'étalage de la déception sera proportionnel à la profondeur de la déception subie. Plus on est déçu par quelqu'un qu'on estime, plus on va en dire et en dire et en redire parce que ça va nous faire du bien sur le moment. Mais au final, ce n'est pas une bonne chose d'en parler comme ça. Et enfin, troisième, troisième comportement charnel qui peut arriver. Ce n'est pas systématique non plus. Ça dépend des tempéraments et des caractères. Mais celui-là, c'est le plus fort. La déception peut nous amener au mépris, au mépris de l'autre. On est tellement déçu parce qu'on avait des attentes tellement que dans notre cœur, on peut être surpris de concevoir une forme de mépris. De mépris. On a un texte intéressant, ces paroles vivantes, c'est Luc 23, verset 8. Nous sommes avec un personnage, on n'en parle pas beaucoup dans les évangiles, mais c'est Hérode, le roi Hérode. Le roi Hérode, il avait des attentes très particulières. Depuis longtemps, il voulait rencontrer Jésus. Il avait plein de questions à lui poser et il voulait voir des miracles. C'était aussi ça, il était très intéressé. Mais voilà, il voulait voir Jésus comme tant, tant et tant de personnes voulaient voir Jésus. Luc 23, verset 8, parole vivante. Hérode fut ravi de voir Jésus. Donc là, on est à la fin du ministère. C'est Pilate qui l'a envoyé auprès d'Hérode. C'est le Sanhedrin, c'est le tribunal, c'est la fin. Hérode fut ravi de voir Jésus car depuis longtemps, il aurait aimé faire sa connaissance. Il avait tant entendu parler de lui. Il espérait qu'il ferait quelques miracles sous ses yeux. Aussi, lui posa-t-il quantité de questions sur toutes sortes de sujets. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ah là, il est contrarié, Hérode. Ça ne lui plaît pas. Verset 11. Alors, Hérode, déçu, le traita avec mépris. Ses soldats également se mirent à le tourner en ridicule après l'avoir affublé d'un manteau splendide pour se moquer de lui, Hérode le fit reconduire chez Pilate. Hérode et Pilate qui étaient brouillés jusque-là se réconciliaient ce jour-là et devinrent amis. Mais c'est étonnant. Hérode avait une attente très particulière. C'était la sienne, poser des questions à Jésus, voir un miracle. On voudrait tous vivre ça. Qui ne voudrait pas voir un miracle de Jésus ? La manière de voir un peu. poser plein de questions à Jésus. Nous aussi, on a toutes ses attentes. Sauf que Jésus ne rentrera pas dans les attentes d'Hérode. Il se tait. Et ça, ça va occasionner une grande déception dans le cœur d'Hérode. Il le prend mal. Et sa joie de voir Jésus va devenir une colère, du mépris, de la haine. Jusqu'à même se réconcilier avec son ennemi. Terrible, le mépris. Tout simplement parce que Jésus n'a pas répondu à ses attentes. Son cœur s'est mis à le mépriser. À le mépriser. Et ça, ça peut aussi arriver, même dans la communion fraternelle. On se met à mépriser les uns, les autres. Il y a plusieurs formes de mépris. Vous savez, ignorer une personne c'est une forme de mépris. L'éviter pour ne pas la saluer c'est une forme de mépris. Mais à la base, ça vient, ça vient souvent d'une déception. Mais déception qui est proportionnelle à une attente. On aurait tellement aimé, aimé, mais la blessure est tellement profonde que la déception se tourne à mépris. Alors, je n'arrive à la conclusion. La déception, c'est quand même étonnant. C'est un sentiment négatif, vous l'avez compris, qui peut prendre plusieurs palettes, plusieurs intensités, plusieurs formes, un simple sentiment, on va dire, un ressenti passager. Oui, j'ai été déçu, déçu de la réunion, déçu d'un tel, déçu, bref. Et avec le temps, ça s'estompe facilement, on oublie, on passe à autre chose. Mais des fois, ça peut devenir vraiment une blessure très profonde. Et le temps ne l'effacera pas parce qu'elle est trop profonde. et plus elle est profonde, plus elle fera des dégâts à l'intérieur. À l'intérieur. Et on a vu les trois comportements charnels qui peuvent en découler. Mais la déception sera toujours proportionnelle, toujours proportionnelle à l'affection ou à l'amour ou à la considération qu'on a de la personne qui nous a déçus. Ça, c'est vraiment étonnant, cette cette proportionnalité. Et quand ça devient vraiment une blessure à nous, profonde, c'est là qu'il faut être spirituel, être très vigilant pour bien gérer cette déception. Elle dit quoi, la Bible ? Elle dit dans Proverbe 4, 23, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources. » Alors, bien sûr de la vie, mais ça peut être la mort, ça peut être la mort. La Bible dit bien en parlant de la langue que la langue peut avoir deux façons de s'exprimer. Elle peut être comme une source d'eau amère et comme une source d'eau fraîche, potable, j'ai plus le terme, douce, l'eau douce et l'eau amère. La même langue, notre cœur peut avoir deux sources. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne en Christ spirituel avec une source de mort à nous. Mais ce n'est pas possible. Ça, vous le savez, on le sait tout ça. C'est là qu'il va falloir être très spirituel et par l'esprit vaincre ces réactions naturelles de la chair, source de mort qui est à nous parce qu'on a été blessé, tout simplement, à cause de la déception. Alors, comment on va faire pour essayer de stopper ce processus de mort à nous, de ce poison nocif ? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle dit quoi, la Bible ? Elle dit, c'est simple, tu pardonneras. Si l'un l'autre t'a déçu, tu dois lui pardonner, tout simplement. Le pardon sera comme une couverture, un pansement, un bandage sur la blessure. Mais c'est indispensable, indispensable pour que Dieu bénisse, que Dieu bénisse la blessure pour qu'elle guérisse. Si vous voulez que la main du Seigneur se pose sur la blessure, il va falloir faire tout votre part, en fait, pour que le pansement soit mis. Quand vous aurez fait votre part, le Seigneur lui fera la sienne. Et ça, c'est Jacques qui nous le dira dans Jacques 5,16, on les connaît, ces textes. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Guéris. Voyez ? Dieu travaille avec nous quand nous, nous travaillons finalement à garder notre cœur. Si nous faisons notre part, le Seigneur fera la sienne également. Et dans la communion fraternelle, c'est une vérité qui pourrait se vérifier par quantité et quantité de témoignages. Mais les déceptions profondes, je dis bien profondes, ne disparaissent pas avec le temps un beau jour parce qu'il fait, voilà, les oiseaux chantent. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est parfois même l'inverse, les déceptions qui grandissent, 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 même les plus secrètes. Au bout d'un moment, pouf, les personnes, elles disparaissent. On ne les voit plus. Elles quittent l'Église et demandent leur pourquoi. Parce que j'ai été déçu de ceci, de cela. Et comme les choses ont été gardées, ressassées, cultivées, alors les choses ont pris de l'ampleur jusqu'au mépris parfois. Jusqu'au mépris. Ne négligeons pas, vraiment, la puissance de la confession mutuelle. Je sais que quand on a quelque chose qui est mal à nous, la première chose qu'on fait, on demande pardon au Seigneur. C'est très bien, mais ce n'est pas le Seigneur qu'on a blessé. C'est les personnes. Et c'est là qu'il va falloir être spirituel en allant voir les personnes concernées et leur dire, tout simplement, leur dire. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de voir des personnes venir vers vous, vous ne savez même pas pourquoi, et de ce coup, elle vous dit, bon, j'ai quelque chose à te dire, pardon. Ah bon, pourquoi ? Pardon, parce que j'ai pensé ceci, j'ai parlé comme ça, voilà. Peut-être que vous avez déjà fait ce genre de démarche et c'est très bien, c'est le seul moyen de mettre un pansement sur la blessure, parce qu'après, le Seigneur lui pose sa main sur la blessure. Mais le pouvoir, alors peut-être le mot il est un peu bizarre, le pouvoir, la puissance de la confession permet l'action du Seigneur après coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Oui, demander pardon à Dieu, bien sûr, mais celui qu'on a offensé, c'est lui qu'on doit aller voir. Celui qu'on a peut-être déçu, c'est lui qu'il faut aller voir. La Bible dit bien, si tu viens à l'église pour apporter ton offrande, ta louange, etc., je paraphrase un peu, mais là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, non pas toi contre lui, mais lui contre toi, alors tu laisses ton offrande, tu laisses ta louange, tu vas le voir. Et tu discutes. Et vous parlez. Et au bout d'un moment, si c'est spirituel, on en arrivera à un pardon réciproque. Tout simplement. Et là, le Seigneur, il pose ses mains, il guérit. Ça s'appelle la réconciliation. Tout simplement. Tout simplement. Et l'église a besoin de ça. La communion fraternelle a besoin d'actes parfois réparatoires. Confession. Réparatoires. D'actes libérateurs. Parce qu'on le voit bien après la communion fraternelle, les uns s'éloignent des autres, il y a des tensions, il y a des clans et on s'évite et ça devient particulier. Et après, on va tous louer le Seigneur. Ça fait moche. Vu du ciel, ça fait moche. Vu de la terre, il n'y en a qu'un qui applaudit, c'est le diable. Continuez, continuez. Allez, c'est très bien. Très bien. Je termine en vous parlant de l'histoire de deux frères. Ces deux frères, c'est Jacob et Esaü. On va lire ensemble ces deux textes, Genèse 27-35, pour nous montrer que, quelle que soit la profondeur de la déception, quand Dieu bénit, Dieu guérit. Et on tourne la page et on passe à autre chose. Genèse 27-35. Alors, on connaît, on connaît l'histoire. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Donc, il parle à Esaü. Et il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté ? Vous vous souvenez de la prédication de dimanche ? Supplanté, croque en jambe. Il m'a piqué le truc. Supplanté, trompé. Deux fois, il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction, etc. Il m'a supplanté. Alors, j'ai trouvé une autre version. On ne l'a pas, on ne l'a pas en stock dans l'ordinateur, mais elle est très ancienne. C'est la Bible d'Olivetan. Très ancienne. Et voici comment ça a été traduit. Je vous le lis. Voici la seconde fois que Jacob m'a déçu. Ah, quand j'ai vu ça, m'a déçu. Il a pris ma... Alors là, les mots, on découvrait. Primo-géniture. C'est quoi ? C'est le droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il usurpe ma bénédiction. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, tiens, intéressant. Il y a la déception qui apparaît. Mais on se dit, mais quand même, je pense qu'Esaü était plus que déçu à ce moment-là. « Il était en colère. Il était furieux. Oui, colère, haine, meurtre. » Mais tout ça pour dire qu'en fait, la déception, la déception, elle est proportionnelle à l'attente. Et si le mot a été peut-être choisi, c'est que peut-être ça nous montre qu'une simple déception peut prendre des proportions tellement importantes qu'on peut en arriver à se surprendre dans ce qu'on ressent dans nos cœurs. Parce que là, oui, c'est vrai, il m'a déçu. Oui, mais là, on connaît les intentions d'Esaü. Il est prêt à en découdre avec son frère à tel point qu'il devra se sauver pour sauver sa vie. Donc, son cœur est rempli de haine vers son frère. Mais l'exemple nous montre aussi que quand Dieu a posé sa main, on retrouvera les deux personnages 21 ans plus tard et là, le cœur d'Esaü rempli de haine, de colère, de déception, bref, tout ça, mais tout a changé. Tout ça, ça n'existe plus. Quand de loin il verra son frère arriver 21 ans plus tard, le texte dit que Esaü court à sa rencontre, il le serre dans ses bras et il l'embrasse et tous les deux se mettent à pleurer. 21 ans plus tard, mais il y a eu quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Esaü a été béni de Dieu, Jacob a été béni de Dieu, les deux ont été façonnés, transformés, modelés, radicalement changés, leurs cœurs ont changé, aux deux, aux deux. Et ce sont deux nouveaux cœurs qui se sont retrouvés et qui se sont réconciliés. Mais à la base, on était quand même avec des sentiments de déception très profonde, d'une colère très profonde et d'une haine meurtrière. Tout ça parce que Jacob n'a pas répondu aux attentes du frère aîné. Il m'a volé mes... Je vais dire mes trucs. Il a volé mes parts deux fois. C'était pour moi. Le droit d'Ainès, c'était pour moi. La bénédiction patriarcale était pour moi. Il m'a tout volé. Donc il est déçu dans ses attentes. C'est le petit frère qui a tout volé au grand. Il y a une déception mais qui prendra une ampleur tellement grande qu'il voudra le tuer. Il faudra le tuer. Et il n'y a que Dieu qui pourra réparer la situation. Je crois que parfois dans les églises on en arrive là. Il n'y a que Dieu qui peut réparer les situations. Mais nous avons notre part à faire. Une part que Dieu bénira qu'elle sera faite sincèrement une demande de pardon, une confession, etc. Bref, toutes ces choses qui sont spirituelles et qui font que la chair, elle, elle meurt de plus en plus. Que Dieu nous aide parce qu'on est tous déçus. Pas aujourd'hui. Avant, on était déçus. Mais demain, si ça vous arrive, on vous décevra. Quelqu'un vous décevra. Le pasteur vous décevra. Peut-être un ancien vous décevra. On se décevra entre nous. Bref, c'est sûr qu'on se décevra. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette déception ? On quitte l'Église ? On s'évite, on s'éloigne comme la peste ? Ben non. Il va falloir la gérer, la déception. Il va falloir la faire mourir, la déception. Elle ne mourra que quand on passera par le pardon mutuel et que Dieu bénira ce que nous ferons spirituellement pour cela. Dieu nous aidera, c'est sûr. mais on ne peut pas rester à bouder en regardant le mur ou à répandre sa déception à toute oreille qui voudrait écouter ou à mépriser les gens. Non. Tout ça, c'est charnel et les enfants de Dieu ne peuvent pas se comporter comme ça. Nous devons réagir spirituellement. Peut-être qu'il faudra du temps, mais le Seigneur nous aidera et le Seigneur bénira tout ce que nous ferons pour faire mourir ces déceptions. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole parce qu'elle est vraiment cette nourriture qui nourrit, cette lumière qui éclaire et cette eau qui désaltère. Et Seigneur, devant, c'est vrai, un tel sujet, Seigneur, nous ne pouvons pas rester insensibles ou neutres parce qu'on a tous été déçus un jour ou l'autre. Ou nous-mêmes, nous avons déçu quelqu'un ou plusieurs. Seigneur, donne-nous de savoir gérer les déceptions selon l'esprit, de savoir gérer les déceptions d'une manière spirituelle afin que toute brèche soit fermée à nous et que l'ennemi ne les exploite pas. Oui, nous ne voulons pas nous laisser entraîner par nos déceptions au plus bas de la chair et de ses comportements, mais nous voulons vaincre la chair par l'esprit et aller de l'avant afin que ta main bénissante nous aide, nous aide tout simplement à vivre le pardon, la réconciliation, la communion fraternelle comme toi, tu l'as toujours voulu. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser piéger par notre chair et ses attentes, ses exigences parfois même. Nous voulons tout simplement vivre l'unité sur la base de l'esprit et non pas des attentes des uns et des autres. Aide-nous, Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501